Cette semaine, je vous ai écrit quelque chose. Ce n'était pas un poème, ce n'est pas un livre. Je travaille dessus, mais on n'est pas encore rendu là. Pour savoir qu'est-ce que c'est, restez à bord, soyez les bienvenus. J'ai répondu plusieurs fois des commentaires de personnes qui ne parlent pas l'anglais, qui voyageaient dans un pays étranger, qui se sentaient un petit peu pas rassurés parce qu'ils ne savent pas trop comment ils vont pouvoir communiquer avec les différentes personnes qu'ils vont rencontrer, que ce soit à l'enregistrement, aux douanes ou même l'équipage. Alors, si vous voyagez sur une compagnie étrangère, bien sûr, on va vous parler anglais, on va parler la langue du pays de destination, mais on ne va pas forcément vous parler français. Et je comprends que ça peut être stressant. Je pense à ma maman qui ne parle pas du tout l'anglais. Si elle doit venir prendre l'avion pour me voir ici, elle va voyager sur des compagnies anglophones, puisque je suis dans un pays anglophone, et ça ne va pas être évident pour elle de communiquer. Alors, ma réponse, la plupart du temps, c'est que je vous conseille d'écrire les principales phrases qui pourraient répondre aux questions que vous pouvez vous attendre d'avoir. Et puis, en y pensant bien depuis quelques jours, je me suis dit pourquoi est-ce que moi, je n'écrirais pas toutes ces phrases qui reviennent régulièrement ? Alors voilà, je vous ai écrit un petit guide, un journal de voyage. Avant de continuer, je vais me présenter, si on ne se connaît pas. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. J'avais déjà écrit un livre, en fait, il y a quelques années que ça fait l'histoire de passagers. Vous le trouverez sur mon site internet victorvoyage.com. Il est disponible sur Amazon en version électronique et en version papier sur demande. Et je suis sur YouTube principalement. C'est surtout ce que je fais pour vous. Toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. On parle de métier d'équipage, on parle de conseils pour être moins stressé lorsqu'on voyage, on parle de turbulences, on parle de plein de choses comme ça. Alors si vous aimez ce genre de contenu, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est très facile. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Ça aide la chaîne à être plus visible sur YouTube. Je le sais, tous les YouTubers vous disent ça, mais c'est vrai, c'est le seul moyen qu'on a d'avoir de la visibilité. Et donc, je pensais à écrire un petit journal. Ça fait que j'ai pris quelques heures de côté depuis le week-end dernier pour essayer de vous mettre en quelques pages vraiment les informations principales. Il est en couleur, mais j'ai qu'une imprimante noir et blanc à la maison, mais je vais vous mettre des captures d'écran directement si vous allez voir de quoi on parle. Alors j'ai essayé de le concevoir comme votre expérience de voyage. Si vous arrivez à l'aéroport, normalement la réservation de votre folle avait déjà été faite. Souvent ça se fait sur Internet ou par téléphone. Ça fait que ça s'est déjà réglé. Mais si vous devez changer votre vol, si vous manquez votre vol, qu'est-ce que vous allez dans le comptoir de vente et quelles sont les questions que vous risquez de poser au comptoir d'enregistrement au moment d'enregistrer vos bagages, est-ce que les repas sont inclus, toutes ces choses-là. Ensuite, la prochaine étape, c'est passer la sécurité et éventuellement les douanes, l'émigration. C'est quand on part du pays, c'est l'émigration. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question ? En général, elles ne vous posent pas trop de questions lorsque vous partez au niveau des douanes, surtout quand vous arrivez, mais je couvre ça également. Après, c'est dans l'aéroport ou comment naviguer dans l'aéroport si on ne parle pas les langues et on ne sait pas lire toutes les pancartes qui sont écrites dans d'autres langues et en anglais. Eh bien, comment demander son chemin facilement ? Et puis, toute la partie embarquement du vol. Lorsque vous arrivez à bord, peut-être que vous allez demander à échanger de place avec un autre passager parce que vous avez été séparé de votre compagnon de voyage ou c'est une place qui vraiment ne vous convient pas. Comment ce genre de choses peut arriver ? Et puis, j'ai prévu aussi des choses pour vous divertir et également si jamais vous avez un souci médical. La prochaine partie, c'est votre arrivée. Récupérez vos bagages. Qu'est-ce qui se passe si vos bagages ont été retardés ou égarés ? Et puis aussi, comment trouver votre chemin dans l'aéroport ? Surtout si quelqu'un doit venir vous chercher et vous ne vous trouvez pas, là, c'est la panique si vous ne parlez pas la langue. Donc, vous avez quelques conseils. Dans la manière dont c'était conçu, vous avez d'abord une petite introduction, comment utiliser ce journal et après, un genre de petit questionnaire que vous pouvez remplir avant de partir. Le journal, je vous conseille de l'imprimer vers son papier. Je sais, ce n'est pas merveilleux pour l'environnement et pour les arbres, mais c'est parce que si vous l'avez sur une version digitale, d'abord, il faut le remplir avant de partir. Et puis, des fois, il y a des questions que vous devez compléter avant de la poser. Donc, c'est plus pratique de le faire avec un papier, un stylo. Bien sûr, si vous êtes technologique et vous avez de quoi éditer un format PDF, vous pouvez le faire directement, mais en général, je sais que ma maman ne ferait jamais ça. Ce qui fait que j'imprimerai la version papier et j'en imprime une pour chaque voyage. Ce qui fait qu'une pour l'aller et une pour le retour. Parce qu'évidemment, les questions risquettaires différentes, les vols sont différents, toutes ces choses-là. Avant de partir, vous avez une petite page qui s'appelle « Les détails à garder ». Je vous invite à indiquer la date de votre voyage, d'où vous partez, où vous arrivez, le numéro du vol. Vous pouvez également mettre votre situation médicale. Ça, c'est très important. Si jamais vous commencez à vous sentir mal à bord, on a besoin en tant qu'équipage de savoir si vous prenez des médicaments, si vous avez un traitement médical en cours, quels sont les médicaments que vous avez pris, quand est-ce que vous avez pris pour la dernière fois et quelle quantité. Parce que si on doit parler à un médecin, il a besoin de cette information pour être sûr qu'on ne vous donne pas une overdose de quelque chose. Donc, vous pouvez indiquer, même si votre nom de médicament est en langue française, par exemple, très souvent, ils sont capables de retrouver, les noms sont très similaires d'un pays à l'autre. Sinon, il suffit qu'ils aient d'être dans un avion avec la Wi-Fi. Ils pourront faire une recherche sur Google pour savoir comment c'est traduit et quelle est la molécule de votre médicament. Mais il est important à ce que votre traitement soit disponible. Ça fait que si jamais il y a la moindre chose et que vous avez du mal à parler, vous pouvez montrer ce petit journal et ils vont regarder à l'intérieur pour trouver l'information. Autre conseil, votre valise. Si votre valise venait à être égarée, vous allez devoir la décrire. Et si vous ne parlez pas l'anglais, bonne chance. Alors moi, je vous conseille toujours, je l'ai déjà dit, de prendre une photo de votre valise avant l'enregistrement. Comme ça, si jamais elle est égarée, vous montrez la photo. Une photo sera beaucoup plus facile pour la personne qui va devoir enregistrer les détails de votre bagage qu'essayer de décrire que c'est une valise noire de taille moyenne. Il y en a des milliers comme ça. Et puis autre chose, qui vient vous chercher à votre arrivée ? Quand on est stressé et qu'on commence à paniquer, eh bien, on ne fait pas les recherches correctement et on ne trouve plus les choses. Je vois régulièrement des gens, au moment d'embarquement, on a besoin du passeport lorsqu'on scanne la carte d'embarquement, ils ne trouvent plus le passeport. Simplement, ils paniquent. Le passeport est dans leur sac. Ils cherchent partout. Ils peuvent chercher pendant 10 minutes dans le sac. Ils ne le verront pas. Nous, on regarde, en quelques secondes, on voit qu'il est au fond du sac. Donc, quand on est paniqué, parfois, on ne voit pas très bien les choses. Donc, c'est bien d'avoir rempli ce document avant de partir. Comme ça, vous savez, le nom et le numéro de téléphone à la personne qui vient vous chercher, le contact de l'hôtel. Vous avez tous ces détails-là. Ce qui fait que si jamais, à un moment, vous êtes perdu, vous savez que vous avez le journal. Il est dans votre sac. Vous avez juste à le sortir. Vous avez tous les détails. Ensuite, on va commencer notre voyage. Vous avez des questions très basiques. Où se trouve le comptoir d'enregistrement ? Parce qu'il y a des aéroports qui sont très, très grands. Vous souhaitez vous enregistrer. Vous ne savez pas trop comment dire. Je vous donne cette information. Vous avez une valise supplémentaire. Est-ce que vous avez le droit et combien ça va vous coûter ? Comme ça, vous pouvez poser la question. Vous allez mieux comprendre plutôt que de vous donner votre carte de crédit et avoir aucune idée de combien vous allez vous charger. Est-ce que vous pouvez sélectionner un siège côté hublot, côté couloir ? Si vous ne l'avez pas fait, peut-être que vous pouvez encore le faire. S'il y a en vrai de la place, profitez-en. Vérifiez si vos bagages sont enregistrés jusqu'à la destination finale. Parfois, dans certains cas, vous devez les récupérer en route. Donc, c'est la même chose. On va vous répondre par oui ou par non et après, vous pouvez essayer d'élaborer. Mais au moins, vous avez déjà... Si on vous dit que c'est enregistré pour la destination finale, au moins, vous en avez le cœur net. Est-ce que les repas sont inclus à bord et où vous devez vous diriger maintenant ? Alors, on va passer à la prochaine étape. On va commencer par réserver ou modifier son itinéraire de voyage. Alors, si vous devez changer ou modifier votre vol, vous avez toutes ces informations. J'ai même mis d'autres petites choses. Par exemple, vous n'avez pas trop dépensé pendant vos vacances. Ça va encore un petit peu de sous dans votre budget. Et vous décidez de vous payer peut-être un surclassement en premium ou en business. Eh bien, je vous ai expliqué comment le demander. Et puis, avec un peu de chance, on vous l'en rendra gratuitement. Mais ça n'arrive pas très souvent. Si ça vous arrive, achetez-vous un billet de loto. Combien ça va vous coûter pour avoir une valise supplémentaire ? Votre vol a été retardé ou annulé ? Vous avez manqué votre correspondance ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez toutes ces petites choses-là. Vous avez juste à entourer ce que je vous ai mis en gras et prendre la bonne sélection. La prochaine étape, c'est le moment de l'enregistrement. Donc, on est toujours dans l'aéroport où se trouve le comptoir d'enregistrement. Si vous êtes dans un grand aéroport, par exemple, Los Angeles, vous êtes dans le terminal United, vous cherchez Delta, ils sont dans un autre terminal. Mais vous, vous ne savez pas où ça se trouve. Vous pouvez tourner en rond pendant assez longtemps. Donc, en posant la question, en écrivant à la compagnie avec laquelle vous allez voyager, vous allez simplement avoir l'information directement. Donc, on va pouvoir vous guider. C'est toujours en demandant gentiment avec le sourire que quelqu'un pourra vous donner la réponse. Alors, justement, une bonne question aussi à poser, est-ce que vos bagages s'enregistraient jusqu'à la destination finale ? Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, vous devez récupérer vos bagages en cours de route pour passer les douanes à l'arrivée. Donc, posez la question. Et si c'est un nom, ils vont essayer de vous expliquer quand est-ce, dans quelle ville vous allez devoir récupérer vos bagages. On pose la question, est-ce que le repas est prévu à bord ? Si vous n'êtes pas sûr, comme ça, vous allez le savoir. Est-ce qu'il y a des frais pour le repas ? Est-ce qu'il est inclus ? Ou est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ? Et ensuite, où vous devez vous déranger ? Donc, en général, c'est vers la sécurité. Donc, quelle direction pour vous y rendre ? Gardez toujours votre carte d'embarquement avec vous parce qu'on va vous la demander plusieurs fois. Et souvent, j'y fais référence. Pour éviter d'avoir à expliquer quel est votre vol, etc. Je vous dis, montrez votre carte d'embarquement. La personne va être capable de lire votre numéro de vol là où vous vous rendez et où est-ce que vous êtes assis. On est rendu au contrôle de sécurité et des douanes. Alors, les petites questions qui arrivent fréquemment. La sécurité, en général, on va simplement vous demander parfois et ça dépend des aéroports de retirer vos chaussures ou pas. Donc, si vous avez un doute, retirez-les. Mais si ça ne vous tente pas de les retirer, vous pouvez toujours poser la question. Elle est là. Aussi, dans certains aéroports, vous devez retirer vos appareils électroniques portatifs et les liquides. Mais c'est une chose qui commence à disparaître doucement. On n'est pas encore rendu mondialement. Mais dans certains aéroports, maintenant, on ne vous demande plus les retirer. Donc, vous pouvez toujours poser la question si vous avez un doute. Je vous ai mis des choses spécifiques pour les douanes. Donc, ça va être surtout à l'arrivée. Mais je vous ai mis avec le départ parce qu'on voulait poser la question au niveau du départ. On vous demande quelle est votre destination finale. Si, par exemple, vous faites un pari Tahiti, vous passez par les Etats-Unis, eh bien, vous allez passer de les douanes aux Etats-Unis. Et même si vous n'allez pas rester aux Etats-Unis très longtemps, vous devez expliquer que vous vous rendez à Tahiti et combien de temps vous allez rester aux Etats-Unis. Vous avez donc ce genre de questions avec les réponses possibles. Aussi, au niveau de la sécurité, si vous avez un pacemaker ou si vous désirez une fouille manuelle, je vous ai expliqué, je vous ai indiqué comment poser la question et le demander. C'est toujours possible, mais il faut simplement le dire. Si vous ne savez pas dire en anglais, eh bien, au moins, vous avez l'information maintenant avec vous. Une fois que vous avez passé les douanes et la sécurité, vous pouvez vous diriger vers les portes d'embarquement et naviguer dans le terminal. Alors, où se trouve la porte d'embarquement ? Donc, vous avez la question. Montrez votre carte d'embarquement. Ça vous invitera d'avoir à réécrire vers quel vol vous allez, numéro du vol, etc. Et puis, souvent, ça va être indiqué le numéro de la porte, mais ils vont vous dire dans quelle direction aller. Où sont les toilettes les plus proches ? C'est toujours bien d'aller dans les toilettes avant d'embarquer dans l'avion. Comme ça, vous n'êtes pas à vous retenir pendant le décollage. Si vous êtes arrivé à la porte d'embarquement, mais que vous n'êtes pas complètement sûr, je vous ai expliqué comment poser la question au comptoir d'embarquement. Si vous êtes bien au bon endroit, c'est toujours bon de vérifier. Comme ça, vous pouvez vous faire rediriger. Si vous n'êtes pas en voyage en fréquence, c'est des choses qui peuvent être très, très stressantes parce que vous n'êtes pas dans un environnement que vous connaissez bien. d'entre vous qui sont de petite taille ou qui n'ont pas beaucoup de force musculaire pour mettre la valise dans le coffre à bagages. Donc, comment demander de l'aide à votre voisin ou quelqu'un dans l'allée pour mettre votre valise dans les coffres à bagages ? Si vous êtes un passager nerveux, si vous n'avez pas l'habitude de prendre l'avion, si ça vous stresse, ça vous angoisse, si vous avez peur de turbulence, dites-le aux membres de l'équipage. Je vous l'ai indiqué, je suis un passager nerveux. Comme ça, ils vont prendre soin de vous et toujours vérifier que vous aurez bien. Ensuite, prochain chapitre, pendant le vol. Qu'est-ce qui se passe pendant le vol ? Alors là, je vous ai mis une petite liste de questions. C'est très facile. Puis-je avoir ? Et puis, je vous ai mis une liste. Un verre d'eau, un café, un thé avec du lait, avec du sucre. Parce que si vous prenez toujours un café avec du sucre et qu'on ne vous donne pas de sucre, vous allez trouver des gueulasses et puis vous n'allez pas le boire. Un verre de vin rouge, un verre de vin blanc, ça c'est chose très importante pour certains. Un stylo. Emmenez un stylo avec vous, mais si vous n'avez pas, vous savez comment vous demander, ça ne veut pas dire qu'ils en auront un pour vous parce qu'on n'a pas un stylo par passager. Mais au moins, vous pouvez demander une couverture, un oreiller et puis des écouteurs. Parfois, vous devez remplir un formulaire douanier, donc de l'aide pour remplir le formulaire de douane. Et puis, combien de fois je vois des personnes, en général, c'est des personnes âgées qui sont devant leur écran personnel, qui ne savent pas comment ça fonctionne, ce n'est pas forcément en langue française non plus. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est la carte et ils regardent la carte pendant 10 heures. C'est vraiment, il y a de quoi suicider à regarder la carte pendant 10 heures. Donc, je vous ai mis, pourriez-vous m'aider à trouver un film en français ou avec des sous-titres ? Et puis, comme ça, vous allez au moins avoir quelque chose pour vous divertir. J'ai un peu froid, un peu chaud, ça fait chaud. J'essaie de penser aux choses que je me fais souvent demander par les passagers. Et puis, si jamais vous ne sentez pas bien et il y a écrit « Je ne me sens pas bien », je prends des médicaments et là, vous pouvez les référer vers la page de votre traitement médical que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on arrive à la dernière page, c'est l'arrivée. Alors, comment se diriger vers l'immigration pour passer les douanes ? Je ne vous ai pas remis les questions des douanes parce que vous aviez quelques pages plus tôt. Comment me diriger vers là où récupérer mes bagages ? Même chose, dans les gros aéroports, il y a des tas de carousels pour les bagages. Donc, quel est le bon ? Ayez votre carte d'embarquement que la personne qui va vous répondre sache d'où vous venez, quel est le mot numéro du vol ? Je dois retrouver quelqu'un qui vient me chercher. Y a-t-il un point de rendez-vous ? Et puis, les personnes à qui vous parlez pourraient téléphoner à votre contact et expliquer où vous vous trouvez. Comme ça, il va pouvoir venir vous chercher. Et puis, finalement, j'ai parlé de ce bagage qui a été retardé ou égaré. Donc, je vous ai mis les principales descriptions de votre valise. C'est une petite, une grande valise, elle est de telle couleur. Et puis, votre contact pendant le séjour parce qu'il va en avoir besoin. Donc là, vous pouvez vous référer à la fiche contact qui se trouve au départ. Voilà, c'est quelque chose qui est très simple. Alors, où le trouver ? Eh bien, je vous l'ai mis sur mon site internet victorvoyage.com Ça se télécharge. C'est bien sûr complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger. Faites-en autant de copies. Partagez-le. Et puis, si vous avez des suggestions pour qu'on fasse une deuxième version, j'ai aucun problème. Si certains d'entre vous veulent le traduire dans une autre langue, je l'ai fait sur Canva. Donc, ça me fera plaisir de le partager. J'ai fait ça pour aider des gens qui sont des passagers nerveux comme beaucoup d'entre vous qui regardent la chaîne qui sont toujours un petit peu nerveux dans ce qui va prendre l'avion. Donc, c'est vraiment dans ce but-là. Ce n'est pas pour le vendre. Donc, il est à vous. Je suis vraiment ravi de le partager. J'espère que ça sera utile soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre famille. Et puis, d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. C'est ça qui m'inspire à faire ce document. Je suis aussi sur Instagram victorvoyage. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Merci.